Alors, on va se présenter. Je laisse la parole à ma collègue. Bonjour à tous, merci de votre présence. Anne Sardier, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Limoges en sciences et langages et puis membre du Centre de recherche scientifique. Mes intérêts de recherche sont focalisés sur le développement de la compétence classique classique, notamment sur la didactique du lexique et forcément sur la phraséologie, la phraséodidactique, c'est donc votre interview avec Ramon aujourd'hui. À toi. Alors, Ramon Marti Solano, je suis maître de conférence HDR au département d'études anglophones de la faculté de lettres de Limoges, aussi membre du CRES, donc des centres de recherche sémiotiques. Alors, mes intérêts de recherche portent sur deux domaines principaux. D'un côté, la phraséologie et la parémiologie, et plus particulièrement sur des phénomènes de variation, mais aussi sur le côté contrastif ou comparatif, si vous voulez, entre la phraséologie de l'anglais et des langues romanes, ce qui a été d'ailleurs le but de mon inédit, si vous voulez, pour mon HDR. Et d'un autre côté, je m'intéresse aux anglicismes et à l'influence croissante de l'anglais dans les langues romanes, particulièrement en espagnol, en français, italien et portugais. Et donc, nous commençons avec cette présentation. Voilà, tu vas me faire un coup là. Oui. Alors, c'est le plan de la présentation de la phraséologie. D'accord. Bon, on va commencer par vous parler un peu des origines de la phraséologie jusqu'au moment actuel. Ensuite, on passera à vous parler des unités phraséologiques. Dans un troisième temps, nous parlerons, ou je parlerai plus particulièrement, sur ce qu'on nomme le stock phraséologique commun. Pour suivre avec la notion des compétences phraséologiques, et nous finirons avec les terrains d'application. Nous en avons choisi trois, qui sont la phraséographie, donc c'est le, si vous voulez, le télescopage entre phraséologie et l'hexicographie. Pareillement pour la phrase de traduction, phraséologie et traduction. Et enfin, phrase de didactique, phraséologie et didactique des langues. Alors, un petit avant-goût avec cet extraordinaire extrait récent, déniché par Ramon dans Le Monde en mars 2022. Donc, je vous le lis, puis je vous laisse apprécier les éléments de phraséologie dans cet extrait d'article. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, au beau milieu de la campagne présidentielle française, a mis le théâtre politique français sans dessus-dessous. Des acteurs, qui pensaient tenir le haut du pavé, sont soudain pris à revers. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui espérait creuser l'écart avec ses concurrents, a le plus grand mal à justifier l'arrêlement dont il fait preuve à l'égard de Vladimir Poutine, qu'il décrivait « naguère » comme une victime injustement agressée par l'OTAN. L'anti-américanisme qui sert de grille de lecture à l'insoumis ne saurait tout justifier. Donc, on a choisi ce texte qui nous a interpellés par le nombre d'unités phraséologiques d'éléments préfabriquées en langue qui présentent le haut, le haut, le milieu d'œuf, le sang dessus dessous, tenir le haut du pavé. On en a un grand nombre de constructions syntaxiques différentes et avec des rôles fonctionnels différents. Voilà. Donc, tout ça pour dire que notre intérêt pour les unités phraséologiques vient aussi du fait de leur prégnance en langue et de leur diffusion constante à travers les héros. Alors, je commencerai par un aperçu, si vous voulez, assez large des origines de la phraséologie. Alors, la phraséologie, on la comprend comme la totalité des expressions figées d'une langue et ces expressions figées vont des colocations jusqu'aux proverbes, ou autrement dit, des unités binaires compositionnelles et transparentes présentant un certain degré de figement, des colocations, jusqu'à des longues unités complexes, non-compositionnelles et partiellement ou totalement non-bac, qui seraient les proverbes. Alors, il est communément accepté que les études sur la phraséologie trouvent leur origine dans le Traité de Stylistique française de Charles Bally, publié pour la première fois en 1909. La plupart des travaux concernant les unités phraséologiques dans la première décennie du XXe siècle sont des compilations d'expressions figées et surtout de proverbes avec un bon champ étymologique. Bally a été non seulement le pionnier de cette discipline, mais aussi l'inspirateur de l'école russe représentée, entre autres, par Vino Grador avec cet ouvrage de 1947, vous pourrez le voir quand on vous montrera la référence, à laquelle il a fourni des cadres descriptifs des études phraséologiques. La phraséologie, en tant que discipline indépendante de la lexicologie, s'est d'abord développée dans l'ancienne URSS pour ensuite se répandre dans les anciens pays de l'Est. Depuis, la phraséologie n'a cessé de s'énergir et a pris une place d'honneur dans le contexte mondial de la recherche en linguistique. Alors, non seulement la phraséologie comme discipline linguistique a une origine clairement européenne, mais elle est surtout continentale, comme disent les Britanniques. La Société européenne de phraséologie, Europhrase, fut créée à Bielefeld, en Allemagne, en 1999, et son siège est actuellement à Zurich. Alors, pendant de longues années, la langue principale des communications et des publications a été l'allemand. Ensuite, l'anglais s'est rajouté et ce n'est que récemment que le français et l'espagnol ont été ajoutés en tant que langue officielle de la société. Alors, je vous ai mis ici trois ouvrages qui me semblent importants pour attirer votre attention. D'abord, vous avez la troisième édition revue et corrigée, donc, de la phraséologie du français. Donc, cette troisième édition s'appelle la nouvelle phraséologie du français qui a été publiée, donc, je parle de la troisième édition 2021, donc presse Université du Mirail à Toulouse. Ensuite, j'attire votre attention sur le rôle des phraséologues en Espagne et en Italie aussi, dont on parlera tout à l'heure. Et ici, vous avez le manuel, et je dis le manuel puisque c'est le manuel de référence pour la phraséologie de l'espagnol, donc publié à Madrid en 1996. Et enfin, vous avez un ouvrage clé pour la phraséologie en général. Vous voyez que l'ouvrage, il est en allemand, C'est-à-dire que c'est un recueil, donc, de chapitres différents, de différents phraséologues européens. Et ces chapitres sont publiés soit en allemand, soit en anglais. Alors, cet essor, on le voit bien, par les différentes activités proposées par la Société européenne des phraséologies. Et ici, je vous donne l'information concernant le prochain colloque, donc, de la Société européenne. Comme vous voyez bien, il est intitulé « La phraseologie computationnelle et basée sur Corpus ». Ce colloque se tournera à Malaga en Espagne entre les 28 et les 30 septembre 2022. Bien entendu, les communications se font dans les quatre langues officielles de la société, comme je vous ai dit, allemand, anglais, français et espagnol. Je vous ai mis d'ailleurs le site de la Société européenne des phraséologies. Vous pouvez le voir en vert, europhrase.org. Et ensuite, je vous ai mis, donc, un autre appel à communication, et celui-ci concrètement de l'association italienne de phraseologie, la seule association nationale, ce qui montre bien l'essor de cette discipline en Italie, qui s'appelle « Phrasisme ». Et vous avez le titre de la tente du colloque, c'est « Phraséologie et parémiologie modèles et dynamiques » qui aura lieu à Milan le 15 et 16 septembre 2022. Attention, vous avez aussi, je vous ai mis le lien de l'association italienne « Phrasisme.it ». Alors, l'intérêt croissant pour les phénomènes liés à la combinatoire lexicale, mais également au concept de figement et de figuration. C'est quelque chose sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Alors, la linguistique des corpus, la grammaire de patterns, les approches contextualistes et la linguistique basée sur l'usage sont axées de manière fondamentale sur la combinatoire lexicale, laquelle constitue le principe fondateur de tous ces courants linguistiques. Les approches dites holistiques, à leur tour, n'ont fait que contribuer à l'inclusion des phénomènes phraséologiques dans les études et analyses en linguistique cognitive. Alors, différentes théories linguistiques traitent du figement et du langage figuré. On peut notamment mentionner la linguistique cognitive et plus particulièrement la sémantique cognitive, la théorie des métaphores conceptuelles de Lakehoff et Johnson de 1980, comme vous le voyez sur l'écran, et la grammaire des constructions, aussi la linguistique de corpus, qui peut être envisagée à la fois comme une méthodologie et comme une théorie linguistique empirique, basée fondamentalement sur les phénomènes des co-occurrences. Et enfin, la grammaire des patterns, comme je vous ai parlé, Hanson et Francis de 2000, et surtout la théorie sans texte de Melchouk, classe et polgaire. Je donne la parole à ma collègue. Alors, dans la suite de ces études en France, les études en phraséologie sont apparues au début des années 2000, notamment à la suite de Tutin et Grossman, qui ont écrit un article assez important dans cette discipline. L'article intitulé « Collocations régulières et régulières, esquisses de typologie du phénomène colocatif ». Cet article est publié à la revue française du linguistique et dans cet article, les auteurs tentent de revenir sur les définitions notamment des collocations, le fait qu'elles se situent à la frontière entre préconstruit et libre. Ramon vous en reparlera tout à l'heure. Ils mettent en regard les deux approches, une définition plus large comme des mots qui tendent à apparaître ensemble, qui sont plus le domaine de la concurrence, et puis une définition plus étroite dans laquelle on va retrouver les contraintes syntaxiques et sémantiques qui sont très importantes et qu'on retrouvera notamment dans les terrains d'application tout à l'heure, dans ce qu'on va vous présenter par la suite. Alors, ces études, elles se poursuivent notamment par les recherches sur les phrases préfabriquées des interactions. Alors ça, c'est intéressant, notamment avec des propositions de Le Gallois et Tutin à partir de 2019 sur les phrases préfabriquées des interactions, notamment à partir des observations du corpus CLAPI. Le corpus CLAPI, le corpus de langues parlées en interaction, c'est une banque de données multimédia de différents corpus enregistrés. Et donc, Le Gallois et Tutin et d'autres, toute cette équipe, ont travaillé sur ce corpus CLAPI à développer des typologies, notamment des phrases préfabriquées des interactions. Enfin, c'est intéressant parce que ces études concernent la langue parlée. D'ailleurs, donc là aussi, je vous ai mis à Grenoble en juin, une journée d'études qui est proposée autour des énoncés stéréotypés des conversations ordinaires. On retrouve ces approches de la phraseologie dans le français parlé, qui vont-elles faire écho d'ailleurs ce fut au dernier numéro dont Grégory nous a partagé. Donc, ces recherches et ces avancées notamment du côté de la langue parlée sur des corpus, le français parlé, font dire à Dosti et Sicora que, comme dans les autres domaines de la linguistique, finalement, l'accès à ces corpus, depuis une vingtaine d'années, ouvrent de nouvelles perspectives à la phraseologie et des perspectives qui vont s'orienter petit à petit vers le français parlé. Un autre corpus a été étudié notamment par Weber et Lefer, c'est le corpus français parlé parisiens de 2000. Ils ont écrit un article intitulé, mais ça craint un peu là-bas. Donc voilà, des corpus différents à partir desquels les auteurs vont pouvoir travailler et approfondir ces phénomènes phraseologiques à la langue parlée. Alors, nous passons donc aux unités qui sont donc le centre de la phraseologie, donc les unités phraseologiques. Et là, je vous ai mis donc d'abord une classification en quatre grands groupes, en quatre grandes catégories, qui est issue, cette classification, d'un article de Klein et la miroir de 2016 intitulé « Le fichement unité et diversité » et publié dans la formation grammaticale, numéro 148. Alors, dans cet article-là, Klein et la miroir établissent quatre grandes catégories qu'ils appellent colocation, expressions figées, phrases situationnelles et proverbes. Et ils donnent un exemple modèle, si vous voulez, pour chacune de ces quatre catégories que vous pouvez voir, « Chat de gouttière » pour les colocations, « Donner le salon au chat » pour les expressions figées, « Il n'y a pas de quoi fouetter un chat pour les phrases situationnelles » et enfin, « La nuit où les chats sont gris » pour les proverbes. Alors, comme ils disent dans l'article, ils considèrent que les deux premiers types, c'est-à-dire colocation et expression figées, correspondent à des classes lexicales ouvertes, alors que les deux derniers, c'est-à-dire les phrases situationnelles et les proverbes, elles correspondent à des phrases entières, complètes, c'est-à-dire quelles soient-elles des phrases verbales, voilà. Et à partir de là, Dutin et son équipe développent à partir de, notamment en 2022, dans l'appel où j'en ai l'étude, le travail sur les phraséologismes des interactions verbales. Donc là, je vous en ai mis un exemple, lié à l'exemple de l'extrait de Dutin, « Après vous, c'est clair ». Donc, dans les phrases théologiques des interactions verbales, on a des éléments de regroupement avec ce que Ramon vous a présenté précédemment. Par exemple, les expressions à fonction d'étalement politique, comment dirais-je, les formules expressives, « Tu parles, c'est pas gagné ». Voilà les marqueurs, différents marqueurs interactionnels, c'est clair, ça marche, etc. Donc, on va retrouver des éléments qui se rapprochent des unités préfabriquées mentionnées précédemment, mais qui vont être particulièrement mobilisées dans les interactions verbales. Donc, c'est vraiment un prolongement de ces recherches. Alors, nous allons passer à ce concept de stock phraséologique commun. Alors, je commencerai par vous parler d'un projet de recherche collaboratif international qui s'appelle « What's put in Europe and beyond » que vous pouvez le lire. Alors, c'était un projet lancé par Elisabeth Birenden en 2008. Et donc, ce projet a donné lieu à deux publications, un premier volume publié en 2012 et un deuxième volume publié en 2016. Alors, ces deux ouvrages récentent un total de 470 unités phraseologiques communes. Quand je dis communes, c'est communes à un grand nombre de langues européennes, mais aussi à des langues en dehors de l'Europe, tout le « beyond » qui veut dire « au-delà ». Et donc, ces 470 unités phraseologiques communes, donc, elles sont présentées avec une description très détaillée de leurs origines, avec des références mythologiques, bibliques et littéraires, mais aussi avec une spécificité contrastive qui fait ressortir les particularités liées aux expressions selon les langues. Alors, je m'attarde un peu sur ce terme-ci qui est une création de Birenden, qui pourrait se traduire par, comme vous voyez bien, expression très répandue, ou même mieux encore, je dirais, internationalisme phraseologique. On parle des internationalismes parfois en pensant à des mots comme télévision, etc., qui sont utilisés par un nombre spectaculaire, je dirais, de deux langues au monde. Et bien, justement, ici, on parlerait d'internationalisme phraseologique pour toutes ces unités phraseologiques qui sont partagées, justement, par aussi un grand nombre de noms. Alors, je vous explique comment… J'ai participé à ce projet pendant à peu près 8 ans. Et alors, nous, en tant que collaborateurs, on devait recevoir des potentiels candidats, si vous voulez, à moins près, et on devait répondre… Donc, ce candidat devait répondre à plusieurs critères pour qu'ils soient donc considérés comme moins spégétiques. Et donc, parmi lesquels, parmi ces critères, il devait avoir la même structure syntaxique, les mêmes constituants lexicaux ou des synonymes, et surtout, la même signification globale. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Le talent d'Achille, donc de régime mythologique, séparer le bon grain de l'ivraie, donc d'origine biblique, se battre contre des mots là-navant d'origine littéraire, donc de serpentes, comme du shot. Et enfin, vous avez deux, se serrer la ceinture et prendre les taureaux par les cornes, donc des images aussi communes à énormément de noms. Alors, justement, cette dernière expression, prendre les taureaux par les cornes, donc, dans l'ouvrage des évêques Pyrénées, c'est l'une des expressions qui est la plus répandue, si je puis dire, puisqu'elle est partagée par 57 langues d'après les calculs, comme je vous dis, de Pyrénées. Alors, on peut dire, après tout ceci, qu'on pourrait parler justement de l'équivalence totale entre unités phraseologiques de différentes langues, mais ce terme d'équivalence totale, d'après moi, ne peut s'appliquer que si les unités en question sont institutionnalisées, c'est-à-dire si elles sont connues et reconnues par les locuteurs comme telles, justement comme unités phraseologiques. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un deuxième, voire un troisième sens développé par une unité phraseologique dans une langue, et ceci n'implique pas nécessairement l'existence du même ou des mêmes sens dans des unités phraseologiques équivalentes, c'est-à-dire dans des unités phraseologiques équivalentes des autres langues mises en contraste. Donc, d'où la grande difficulté d'appliquer le concept d'équivalence totale à des phraseologismes ou à des internationalismes phraseologiques. Alors, je rajoute à tout ceci que la question aussi se pose sur, comment dirais-je, sur l'existence réelle, et je vous parlerai de ce que j'entends par ça, donc d'une unité phraseologique dans une langue, puisqu'il faut comprendre qu'un emploi réel est un emploi qui doit être fréquent, lexicalisé et institutionnalisé. C'est-à-dire, il faut que cette unité phraseologique fasse partie de la compétence phraseologique de la plupart des locuteurs. Donc, justement, ça rajoute un élément, un questionnement, si vous voulez, à ce concept d'équivalence totale. Alors, la dernière question qui se pose est l'ampleur du terme « point spread » sur le plan intralangustique. C'est-à-dire qu'il serait important d'établir un critère de fréquence qui permette de distinguer entre des équivalents fonctionnels réels et des occurrences arbitraires dues à des calques, à des traductions littérales ou à des choix stylistiques de quelques écrivains ou journalistes. Donc, ça complique d'autant plus la tâche de la phraseologie contrastive, c'est-à-dire du fait de trouver des équivalents totaux et fonctionnels dans deux ou plus de noms. Et je passe la parole à ma collègue. La conséquence de ces faits de langue, c'est que la prise en compte de la compétence phraseologique va devenir une composante de la compétence linguistique. Ramon vient de le dire, finalement, ce qui va être important, c'est que l'unité phraseologique soit reconnue comme telle. C'est ce que tu as dit, reconnue comme telle par l'écuteur. Donc, pour qu'elle soit reconnue comme telle par l'écuteur, ça implique que ceci développe leurs compétences phraseologiques et une certaine conscience. On va y revenir. Alors, on a dit aussi que les candidats, dans le projet dont Ramon vient de parler, étaient sélectionnés en fonction de critères lexicaux ou syntaxiques. Voilà. Et bien, c'est aussi ce qui fait dire à Maria Gonzalez-Rey que la compétence phraseologique, c'est ce que je vous ai mis ici, la compétence phraseologique demeure une compétence linguistique dont la place n'est pas très bien délimitée. Parce que parfois, elle est rattachée à la sous-compétence lexicale et parfois la sous-compétence syntaxique. Ce qui s'exprime parfaitement par, justement, c'est le fait que les unités phraseologiques se situent à l'interaction, on dirait, entre ces deux domaines de l'étude. Alors, vous avez deux auteurs qui ont beaucoup travaillé sur ces éléments d'apprentissage et de développement de la compétence phraseologique. Dorota Sipora et Alessandra Cédric qui, en 2019, ont écrit un article qui a tenté de faire le bilan un peu de ce qu'on entend à ce moment-là, en revenant sur les écrits aussi de Montalestré, de ce qu'on entend par compétence phraseologique. Et donc, comme c'est le cas souvent dans le domaine de l'acquisition, ils ont dit finalement qu'il va s'agir à la fois d'une question de quantité, d'unités phraseologiques connues, ce que tu disais, Ramon, une question de quantité, mais une question de qualité aussi, de stratégie. Il faut reconnaître ces unités phraseologiques comme des unités phraseologiques et savoir les utiliser à l'obétion, ce que tu disais, en fonction des énoncés qui sont proférés. Ce qu'elle dit, c'est que les stratégies d'apprentissage des unités phraseologiques, elles s'inscrivent vraiment dans cette dimension qualitative. Alors, c'est important, on verra du point de vue de la phrase éodidactique parce que ça va entraîner des conséquences quant aux applications qu'on va retrouver du côté des apprentissages. Donc, on retrouve la nécessité d'un usage d'abord et d'un usage approprié dans deux directions, à la fois en réception, c'est-à-dire notamment en fonction, et à la fois en production. Donc, Sikora et Cédric nous disent qu'à partir de là, on admet, si on admet que le lexique d'une langue est composé en grande partie de ces unités polylexicales, de ces unités phraseologiques, et bien on admet aussi, c'est la citation ici que je vous propose, qu'une démarche pédagogique accompagne l'apprentissage de ces unités phraseologiques. Donc, c'est ce qui va nous mener vers le terrain d'application notamment de la phrase éodidactique pour prendre ces unités phraseologiques comme telles, afin d'essayer d'en envisager un enseignement et un apprentissage du côté de la didactique des cours. Alors, cette compétence phraseologique a été assez bien étudiée en langue seconde. Donc ici, une citation de Kavala qui nous dit qu'une des principales différences entre le langage de l'apprenant avancé et celui du locuteur natif, et que ces énoncés sont souvent corrects d'un point de vue grammatical, mais inappropriés d'un point de vue colocationnel. Donc, le fait qu'on va prendre comme référence d'une certaine façon le locuteur natif par rapport au locuteur non natif, et qu'on va pouvoir étudier la compétence phraseologique du locuteur non natif en comparaison avec celle du locuteur natif. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la compétence du locuteur natif est moins étudiée et qu'elle est prise comme élément de comparaison. On y reviendra tout à l'heure dans les questions qui se posent en langue première notamment. Alors, Catherine Beaulieu s'est beaucoup penchée sur ces questions de compétence phraseologique, notamment dans un article de 2007 où elle a étudié des éléments d'appropriation des unités phraseologiques. Donc, elle constate bien sûr un sous-emploi des séquences, alors ce qu'elle appelle semi-figé, et un sous-emploi des séquences libres. Et puis, elle approche la construction de la compétence phraseologique, notamment à partir de l'étude de l'usage des verbes donner et prendre. Donc, on a déjà les prémices de l'acquisition de la phraseologie, notamment par exemple sur ces verbes, elle remarque qu'on a une progression qui s'opère des emplois de données vers ceux de prendre. Prendre étant plus irrégulier, donc les locuteurs natifs, privilégiants, les unités semi-figées, donc données et le verbe du support. Et à partir de l'analyse des erreurs également, elle peut établir, elle peut commencer à établir un cheminement dans l'acquisition des unités phraseologiques. Donc, elle constate que les locuteurs non-actifs commettent moins d'erreurs sur le déterminant notamment du nom post-verbal que sur le verbe lui-même. Et donc, ça, ça nous fait dire, en résonnant par conséquence, que le verbe sera moins bien maîtrisé que le groupe nominal post-verbal. Donc, on commence à percevoir les prémices de l'acquisition des unités phraseologiques qui est encore assez peu. Cicora et Cédric, toujours elles, remarquent aussi que finalement, les locutions les plus fréquentes, en l'analyse, ne sont pas toujours les plus familières aux locuteurs non-actifs. Alors, je trouve que c'est intéressant. Pour moi, ça rappelle ce que Jean-Pierre Babin a nommé la fréquence subjective. La fréquence subjective pour Jean-Pierre Babin, c'était justement cette familiarité qu'on entretient avec la langue, avec certaines unités de la langue et l'idée que la fréquence va être subjective selon les individus, les contextes, les situations, les énoncés dans lesquels il se retrouve le plus fréquemment. Et donc, c'est intéressant ça parce que ça va intervenir dans le développement de la compétence phraseologique qui va être dépendante elle-même des énoncés qui sont sollicités par les locuteurs. Vous avez une autre auteure, Marie Stephens, qui a également étudié les mêmes éléments et qui en tire les mêmes conséquences. C'est-à-dire que cette question de la différence entre fréquent et familier qui va intervenir dans le développement de la compétence phraseologique. Alors, en première, les travaux qui concernent la compétence phraseologique s'appuient sur ceux de Tutin et de son équipe et sont relativement peu nombreux. Alors, là, un article que j'ai coécrit avec notre collègue Marie-Noëlle Roubeau d'Aix-Marseille Université. Donc, c'est un article encore apparaître. qu'on a intitulé « Près à écrire », donc sur le modèle de Fanny Forsberg qui parle de « Près à parler ». Donc, on étudie l'usage du phénomène collocatif par de jeunes locuteurs de début de collège. Donc, pour la France, c'est là des locuteurs d'à peu près 12 ans, mais en L1. Donc, ce qu'on constate principalement, c'est finalement, comme on peut le rencontrer parfois en L2, des effets de contamination. Sauf qu'en L1, on a des effets de contamination entre unités, éventuellement de même structure, éventuellement de même domaine sémantique qui vont se télescoquer. Donc, ici, je vous en ai mis deux exemples. On a rencontré dans une proposition d'élèves « Ils se sentent en pleine forme comme si de rien ne s'était passé » où on retrouve le mélange, ce qu'on appelait « contamination », ce qu'on pourrait appeler « télescopa » sur « trucs » « comme si rien ne s'était passé » et « comme si de rien n'était. » Donc, c'est intéressant de constater que dans le cheminement, dans la construction de la compétence phraséologique en L1, on va retrouver aussi des effets de contamination, mais des effets de contamination entre unités de cette même langue. Et un autre exemple, « Ils couraient à pleine vitesse » ou « à toute vitesse » ou « étaient lancés à pleine vitesse ». On remarque d'ailleurs aussi ici l'importance du choix du verbe et de sa construction dans ses effets de télescope. Sur les phrases préfabriquées de l'oral, très peu de choses pour l'instant en L1, du moins à ma connaissance. Donc, une première approche à partir d'un corpus de production d'élèves qui propose des dialogues entre jeunes ou les chiens. Donc, toujours le même âge pour l'instant encore en L1, 11-12 ans. Donc, un corpus pour lequel j'ai tenté d'établir des comparaisons avec les analyses de tutin, de l'héber et le feu. Donc, on remarque déjà des premiers éléments de l'acquisition. Donc, par rapport au corpus adulte qui ont déjà été traités, chez les plus jeunes, on remarque un sous-emploi des formules de présentation conventionnelle si ça fait plaisir, sans doute parce que d'un point de vue culturel, c'est encore moins familier aux élèves de 11-12 ans. En plus, un sur-emploi des tournures intensives, c'est trop génial. Donc, on va beaucoup, beaucoup retrouver chez de jeunes locuteurs par rapport au corpus analysé par tutin et tal ou l'épanouiteur. Et en revanche, un sous-emploi de démonstratif. Ça, à valeur directe, j'en ai retrouvé qu'une occurrence dans le test de corpus. Nous allons fêter ça. Ça, c'était le fait de se retrouver dans la même classe. Mais qu'une seule occurrence, sinon, le SRAS sera utilisé dans vraiment des formules très très construites, sans valeur des dits, type SAVA. Bonjour, SAVA. Donc, les prémices d'un premier travail sur, voilà, de premiers éléments d'acquisition en L1, mais c'est encore vraiment assez peu étudié. Alors, nous avons passé donc la dernière partie dans les terrains d'application. Nous en avons choisi trois, comme je vous disais tout à l'heure. Je commencerai par la phraseographie. Justement, c'est ce carrefour, si vous voulez, qui s'intéresse à la création, à la compilation, si vous voulez, des dictionnaires, d'expressions et d'élocutions. Alors, je vous ai mis donc le nom de Oralex, qui est l'Association européenne de lexicographie. Et vous avez aussi le site Oralex.org parce que si vous allez sur le site et si vous allez sur l'onglet publication, vous pourrez retrouver donc tous les actes des colloques depuis les années 80 jusqu'à présent, de cette Société européenne de l'Association européenne de lexicographie. Et si je vous le mets là, c'est justement parce que c'est le lien, c'est le lieu, pardon, où on retrouve la plupart des études qui portent sur la phraseographie. C'est-à-dire que c'est justement ce rendez-vous du colloque d'Oralex qui fait venir justement des phraseologues, des lexicographes qui s'intéressent à l'application des études de phraseologie dans les domaines de la lexicographie. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir accès à toutes ces publications sur le site d'Oralex. Alors, on a choisi un seul exemple pour des questions de temps. Donc, je vous présente cet article que j'ai publié en 2010. Dans une revue qui s'appelle Publiforum, c'est une revue en linguistique de l'Université de Gênes, une revue que vous pouvez consulter en ligne aussi. Et comme vous voyez, le titre de l'article, c'est comment les informations pragmatiques concernant les expressions idiomatiques en anglais sont-elles représentées dans les… Et après, vous avez « dictionaries of idioms » et c'est justement voulu que ça soit comme ça exprimé au lieu de dictionnaires d'expression et d'élocution, pour la simple raison que ce dictionaries of idioms ont une entité, un caractère particulier dont je vous parlerai tout à l'heure si nous avons le temps parce que le temps passe. Alors, justement, la définition lexicographique, puisqu'il s'agit d'un numéro sur la définition, d'accord ? Dans la définition lexicographique par excellence et la définition analytique, contrairement à la définition synonymique, cette dernière basée sur une liste des synonymes approximatifs. Alors, de façon plus systématique que dans les dictionnaires unilingues, les dictionnaires d'expression et d'élocution, je vous parle donc dans les domaines de l'anglais, qui est d'élocution en domaine de recherche, ce dictionnaire-là présente aussi des définitions dites « pragmatiques ». Et c'est de ça qu'il traite fondamentalement cet article, c'est-à-dire, ce sont des définitions qui mettent l'unité phraseologique, d'accord ? Dans ces situations réelles de communication, souvent la situation dans laquelle l'unité phraseologique risque de se trouver le plus fréquemment. Donc, une pratique, justement, qui est systématique dans le dictionnaire que je vous ai mis ici, « Chronicles Co-Build, Dictionary Reviews », qui fait partie du grand projet lexicographique de l'équipe de recherche de l'Université de Birmingham en Angleterre, qui est le projet Co-Build, et qui a donné lieu à énormément de publications, donc celle-ci. Alors, ils ont su que de tous les Dictionary Reviews utilisés dans cette recherche, seul celui-ci, donc c'est le seul de « Chronicles Co-Build, Dictionary Reviews », présentent de façon systématique les valeurs pragmatiques qui sont attachées aux unités phraseologiques. Alors, cette marche est bien entendu consciente et vise à compléter la définition traditionnelle de ces unités en ajoutant leur contexte d'emploi, l'attitude des interlocuteurs, les restrictions d'usage, etc. Alors, toutes ces informations sont d'une extrême importance pour les usagers de ces types de dictionnaires, qui sont principalement des étudiants étrangers d'anglais de niveau avancé. Alors, je passe à un autre exemple, celui-là, qui concerne la phrase de traduction. Et donc, ici, je vous ai mis l'article de Soukowska, que vous pourrez retrouver, donc, dans l'annuaire de phraseologie, les numéros 7, vous les avez en ligne et vous avez accès à tous les numéros, sauf à ceux des trois dernières années. Alors, les numéros commencent en 2010 jusqu'à 2021, donc vous avez accès de 2010 à 2018 et concrètement à cet article-ci. Alors, si je le mentionne, c'est justement parce que dans cet article, ce constat définit la phrase de traduction comme le domaine qui devrait se situer à la croisée de la phraseologie, de la traduction, des études contrastives et de la phrase didactique. Et la phrase didactique, justement, est mentionnée ici, mentionnée ici plutôt, parce que c'est un article qui se concentre sur la formation des futurs traducteurs et interprètes. Et donc, elle montre bien que c'est un terrain largement inexploré dans lequel il est urgent, justement, de modaliser, si vous voulez, donc une phrase didactique qui amène à ces futurs traducteurs et interprètes à une maîtrise de la phrase de traduction. Alors, également, j'ai choisi une autre publication à moi, de 2021, celle-ci de l'année dernière. C'est une publication, comme vous voyez, en espagnol, dont je fais la traduction, une approche multilingue et contrastive de la traduction phraseologique, le corpus parallèle graphe. Alors, l'idée principale de cette étude est de comparer la traduction en espagnol et en français d'une sélection d'expressions idiomatiques utilisées dans deux romans de l'écrivain britannique Théry-Laut. Donc, la langue source est l'anglais et il y a deux langues cibles, l'espagnol et le français. Alors, l'approche est à la fois traductologique et contrastive et vise à repérer des problèmes de traduction en comparant, justement, les traductions dans les deux nombres cibles. Et concrètement, des aspects d'ordre surtout sémantiques et pragmatiques, mais aussi diaphasiques et diastratiques qui ont été pris en compte par un traducteur et pas par l'autre. D'où l'intérêt de faire cette étude d'un point de vue contrastif et mettre face à face les deux traductions. J'ai choisi, bien entendu, deux langues romanes qui, j'aurais pu choisir trois ou d'autres langues romanes, justement pour pouvoir repérer ces problèmes de traduction, des phrases de traduction. Alors, ils sont nombreux, je vous en mentionne ici quelques-uns. D'une part, la traduction de l'expression de l'intensité, c'est-à-dire que l'intensité n'est pas assez représentée dans la traduction fournie par l'âme de traducteur. Et on voit ça très bien quand on compare la traduction française et la traduction espagnole, par exemple. D'autres problèmes se font, je dis, traduction analytique de composé coordonné à sens unique. Par exemple, en français, bel et bien, et pur et dur. On se vient qu'il s'agit d'une seule unité, même s'il est composé de deux constitutions, donc unies par la conjonction coordinative. En anglais, ce type de construction, elle est légion, et justement, l'anglais se caractérise par l'abondance ou la surabondance de ces constructions. Donc, elles sont vraiment très traîtres pour la traduction. Et donc, la comparaison entre les deux traductions en français et en anglais nous permet de repérer quels sont les traductions qui ont été traduites analytiquement par un traducteur et sinon globalement par l'autre. Donc, ça nous donne des pistes intéressantes pour une recherche ultérieure. Et aussi, je vous ai mis d'autres questions, comme sont, par exemple, l'inéquivalence dans le résistre de langue, aussi très intéressant. On voit bien qu'un traducteur, par exemple, fournit l'expression équivalente en français ou une expression équivalente qui se situe au même niveau de langue, vulgaire ou standard ou soutenue, alors que ça ne se passe pas avec l'autre traducteur. Et enfin, il y a des traductions littérales de phraseologisme et dans ce cas-là, c'était les deux traducteurs, tantôt le français, tantôt l'espagnol, qui ont passé, ces phraseologismes ont passé par-dessus de leur tête et qui ont traduit de façon littérale, ce qui aussi nous permet de nous intéresser à ce type d'expression idiomatique et pourquoi, justement, ces traducteurs n'arrivent pas à repérer le caractère idiomatique de ces phraseologismes. Le troisième terrain d'application, c'est celui de la phraseo-didactique. Alors, le terme phraseo-didactique a été utilisé pour la première fois par Véthère Kuhn en 1986, c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Kuzalès-Fey, qu'on a deux dates fondamentales pour la phraseo-didactique, 1909 avec Véthère et 1987 avec Kuhn. Donc, elle dit aussi que la phraseo-didactique, c'est bien un domaine appliqué de la phraseologie et ce domaine appliqué concerne spécifiquement l'enseignement et l'apprentissage des unités phraseologiques, ce qu'on a présenté tout à l'heure avec Sikora et Céu. Donc, Kavala aussi, on rappelle que vu l'importance de ces unités phraseologiques que tu viens aussi de mentionner du côté de la traduction, c'est ce que disait aussi Slavska, il est nécessaire de les enseigner et de trouver les moyens de les enseigner, donc enseigner ces éléments aux étudiants allophones afin qu'ils puissent rendre des écrits universitaires, puisque là, c'était l'objet d'études de Kavala qui répond aux critères rédactionnels qui sont attendus dans les universités de Bruxelles. Donc, on va retrouver dans les universités ces apprentissages, soit pour les universités, soit, comme tu dis, dans les domaines de la traduction, dans le master qui s'en occupe. Voilà, et on a besoin de développer des éléments qui sont propres à la phrase zéodidactique pour enseigner précisément ces unités phraseologiques. Alors, Gonzales serait en 2019 dans la revue Repères d'Orif, qui est une revue qui émane de l'association italienne. Je n'ai pas mis le chiffre d'ailleurs, mais qu'on trouve… Oui, je voulais dire, c'est l'association italienne de France 6 ans, qui publie cette revue et qui est, disons, libre accès pour moi. Donc, vous retrouverez le Repères d'Orif en le cherchant, on le retrouve rapidement. Gonzales serait en 2019, on s'est retrouvés, qui fait vraiment un détail lieu sur les éléments qui sont développés en phrase zéodidactique, sur l'histoire de la phrase zéodidactique et le fait que maintenant, c'est acquis qu'il y a un besoin de construire des outils infiables en phrase zéodidactique. Elle en présente d'ailleurs plusieurs, qu'elle même a pu mettre en eux. Donc, des propositions pédagogiques actuelles qui s'ouvrent à toutes les compétences langagières, réceptives, productives, orales, écrites, mais qui sont reliées à la phrase zéodidactique. Alors, en français, langue première, parce qu'il ne va pas le voir, que l'on termine. Oui. Comme pour la question de la compétence phrase zéodidactique, on a des recherches qui sont non proportionnelles à celles qui sont développées en L2. Les recherches vraiment qui concernent la compétence phrase zéodidactique et la phrase zéodidactique se sont focalisées largement sur la L2 et sur la L1, on a quand même fort peu de choses. Alors, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à développer et à écrire, notamment le concept de conscience phrase zéologique qui est proposé par le bon à l'esprit lorsqu'elle dit une phrase zéodidactique de la langue maternelle s'imposent, avec une mise en place d'une conscience phrase zéodidactique dont les bénéfices se ressortent nécessairement sur la phrase zéodidactique des dons étrangers. Alors, je trouve que voilà, c'est sans doute des domaines encore à explorer qu'on peut les partager avec vous. Alors, ça a été plus ou moins abordé en 2020 avec un ouvrage que j'ai publié, mais qui concerne, comme le disait aussi Gondalès Réla, la directive du lexique malgré tout, et sa dimension, la prise en compte de sa dimension sainte-aïmatique d'un enseignement d'apprentissage qui ne va pas encore jusqu'à la phrase zéodidactique. Et on en a quand même quelques prémices avec l'étude en cours auprès de l'oculteur de 5 ans. Donc, ça va être intéressant là de voir comment, qu'est-ce qu'on peut construire et proposer comme mise en œuvre pédagogique pour l'enseignement, l'apprentissage de ces unités phraseologiques auprès de jeunes écouteurs et développer l'acquisition des unités phraseologiques. Alors, sur les langues quand même, les langues orales, vous savez, j'ai remarqué le numéro de mélange crappel dont Dévorumiras nous a parlé récemment sur l'enseignement du français parlement. Bon, nous arrivons en conclusion, et perspective, et nous terminons. Donc, nous avons voulu faire un rapide panorama de la phraseologie en tant que discipline qui s'intéresse aux unités purées, la balle et la langue, et à leur degré, l'éprichement, l'éducation, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Tonton-Bilang, on y langue, tonton-Bilang, on pourrait dire qu'elle nécessite de la recherche phraseologique pour améliorer l'éducation et traduction d'expressions et d'éducation. Et nous voulons mettre l'accent sur l'importance d'inclure l'enseignement de la phraseologie au même niveau que celui de la syntaxe ou de la phonétique phonologique pour les étudiants de lettres, sciences du langage et langues étrangères et justement pour les apprenants en général. Voilà, il reste questionné encore, je pense, un travail sur les unités préfabriquées de l'oral qui est bien avancée, c'est moi, justement, le dernier numéro de la revue, je te rappelle, mais aussi peut-être être louré davantage sur ce concept de conscience phraseologique, comment on peut l'étudier, l'approfondir, développer la compétence, la phraseologie didactique. Et bien sûr, vous l'avez compris, les études dans L1 pour étudier un peu ces acquisitions qui se font pour une belle bus. Voilà, nous vous remercions. Voilà, nous vous montrons, donc, la bibliographie, je suis désolé, c'est peut-être très petit, mais si il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord ? Merci. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.